Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier de plusieurs manières l'adresse IP d'un PC. Alors tout d'abord, nous allons utiliser la barre des tâches Windows. Et en bas à droite, nous voyons l'icône d'accès au réseau Ethernet. Alors je suppose que je veux modifier manuellement cette adresse IP afin de communiquer avec un automate, un IHM, un appareil d'automatisme. Donc je clique gauche sur cette icône. Je clique sur le réseau. Et là, sur cette fenêtre de paramètres, je fais ouvrir centre de réseau de partage. Je vais sur le réseau 2 qui est ouvert. Je clique sur réseau. Sur propriété. Et là, je vais sélectionner protocole Internet version 4 TCP IP v4. Je double-clique. Et je paramètre manuellement l'adresse IP désirée. Il me propose un masque de sous-réseau par défaut en fonction du type d'adressage que j'ai écrit. Si ce masque ne vous convient pas, vous le modifiez. Et on n'utilisera pas de passerelle. On fait OK. Une fois qu'on a fait OK, normalement, on a paramétré le réseau comme on le souhaitait. Et on peut communiquer avec l'automate. Bon, là, comme je ne suis connecté à rien, je n'ai plus d'accès réseau. Si je veux revenir en arrière, je reclique à nouveau ici. paramètres réseau, centre de réseau de partage, Ethernet, propriété, protocole version IP v4. Et notamment, quand vous voulez revenir à une utilisation normale pour chez vous, obtenir une adresse IP automatiquement. Elle vous sera fournie par votre box ou votre point d'accès. Fermez, fermez. Et là, on a récupéré le réseau. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut faire ceci en ligne de commande. Donc, pour cela, on va sur la petite icône Windows. On fait clic droit. Et ouvrir le terminal ou le Windows PowerShell en mode administrateur. Oui. Une fois que ceci est fait. Alors, on va taper ipconfig pour voir quel est le nom de la carte réseau présente sur notre ordinateur. Et là, on voit que la carte Ethernet, elle s'appelle Ethernet. Voilà. Que son adresse IP est la suivante. 192.168.1.47 255.255.0 Et que la passerelle par défaut, c'est 192.168.1.1 Tout ça, ce n'est pas remettre que l'ordinateur a obtenu automatiquement par la box. Alors, si je veux modifier ceci. Je vais taper un petit peu des commandes Shell. Alors, il faut taper la commande net. Donc, je vais modifier l'adresse IP de cette interface. Je vais la passer à 192.168.10.22. Name. Donc, la carte réseau dont je veux modifier le nombre, c'est celle-ci. Celle-ci. Statique. Alors, 192.168.10.22. Pardon. 10.22. Et je mets le masque directement à la suite. Voilà. Pour vérifier que les commandes ont bien été prises en compte, je fais ipconfig. Et vous voyez que j'ai bien modifié mon adresse IP de la carte Ethernet. Si je veux revenir à la normale, je reutilise la commande net.sh. Net.sh. Mais cette fois-ci, je retape tout ceci. Net.sh. Interface IPv4. Cette adresse name Ethernet. Je veux remodifier l'adresse IP, le paramétrage de la carte Ethernet qui s'appelle Ethernet. Et là, ici, je tape source égale DHCP. Je vais vérifier que je suis revenu à ceci ou à quelque chose qui y ressemble. Et effectivement, c'est bon. Voilà. Vous en savez assez pour configurer une carte réseau. Je vais vérifier que je suis revenu à ceci ou 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 à ceci.